Bonjour, je vous présente mon livre du mois, c'est un coup de cœur, c'est un roman policier de bon voisin de Ryan David Jean. C'est un premier roman pour cet auteur, c'est un auteur américain. Alors le livre est paru aux éditions Actes Sud. Les éditions Actes Sud sont très connues effectivement pour tous les romans policiers, mais aussi pour les romans suédois comme les milleniums ou les romans de Camille Alecberg, je pense à La princesse de glace ou Le prédicateur. Donc ce livre faisait partie de nos romans, de notre sélection de la rentrée d'octobre 2012. J'aime beaucoup tous ces policiers, ces ambiances, l'intrigue, le suspense, c'est des livres que j'aime beaucoup. Voilà, donc ce livre est basé sur une histoire vraie, une histoire qui se déroule dans les années 60 aux Etats-Unis, à New York plus spécifiquement. C'est une jeune fille qui rentre chez elle pendant la nuit et elle se fait agresser. Elle se fait agresser dans la cour de son immeuble et l'agression va être très très dure, très très violente. Il aura beaucoup de cris, beaucoup de sang. Cette agression va durer deux heures, deux heures, la durée de notre roman. Mais elle va se faire agresser sur l'œil de tous ses voisins. Ses voisins vont être à la fenêtre, ils vont la regarder et personne ne va bouger. Personne ne va appeler la police car il pense que les autres vont le faire. Mais durant ces deux heures, on va apprendre la vie de ses voisins. Et chaque voisin a aussi une histoire très noire, sanglante et un peu exceptionnelle aussi. Voilà, donc c'est un livre qui se lit très très facilement parce qu'on est très très impatient de voir la fin du livre. On est vraiment plongé dans l'histoire, ça nous glace un petit peu, on a un peu beaucoup de sang. Voilà, mais j'aime beaucoup. C'est un premier roman, c'est très bien écrit, c'est très bien mené. Et donc si vous êtes comme moi, si vous aimez tout ce genre de romans, les policiers, les intrigues, donc venez le prendre à la médiathèque. Je vous présente pour le livre du mois, mon coup de cœur. C'est la table des autres de Michael Ondatch qui est parue en octobre 2012 aux éditions L'Olivier. C'est plutôt une autobiographie, un autoportrait qui fait suite à un roman, un air de famille qui est paru en 1991. Même si l'auteur s'en défend, il dit que ce roman n'est que pure fiction, mais son histoire est exactement la même qui est racontée dans ce livre. Donc Michael Ondatch, l'auteur, est né au Sri Lanka et lui aussi a émigré en Angleterre, puis au Canada, où il a remporté le prix de Booker Prize en 1992 pour le livre L'Homme flambé, qui a été adapté au cinéma sous le nom du patient anglais. Nous nous trouvons en 1954, c'est un petit garçon de 11 ans qui s'appelle aussi Michael, tiens, tiens, et qui voyage donc, qui quitte son pays natal, le Sri Lanka, où il quitte son père pour aller rejoindre sa mère qu'il connaît à peine, en Angleterre. Et ce jeune homme se retrouve donc sur ce paquebot qui fait 7 ponts et à peu près 600 personnes. Et il se retrouve entouré de gens complètement différents à cette fameuse table, la table numéro 76, où il y a 9 personnes, dont deux petits jeunes hommes de son âge, le calme Ramadine et l'exubérant Cassius, qui deviennent de vrais amis. Et il aura notamment une liaison plus tard, on verra, en Angleterre avec la sœur, justement, de Ramadine. Cassius, lui, on perd un petit peu sa trace après, quand ils arrivent en Angleterre, il devient artiste. Donc, ce petit garçon et ses deux compères font les 400 coups sur ce fameux paquebot qui se nomme Laurencé. Et là, donc, on découvre plein de gens haut en couleur et ils ont tous une histoire, tous différente. Et il y a aussi plein de gens qui suscitent leur intérêt, notamment un prisonnier qui sort tous les soirs, quand tout le monde est endormi, pour faire sa ronde, son tour sur le paquebot. Et donc, ces petits jeunes hommes suivent un petit peu avec intérêt ce fameux prisonnier, tous ces secrets qui entourent tous ces gens. Donc, on découvre vraiment un parcours initiatique et on voyage d'un pays à un autre, d'un continent, l'Asie à l'Europe. C'est un voyage initiatique qui n'a pas de retour et qui va durer trois semaines. Donc, trois semaines et 250 pages plus tard, nous nous retrouvons en train de voyager, de changer de pays, de culture, en découvrant tous ces gens différents. Voilà, je vous conseille de venir l'emprunter et lire, découvrir ce fameux voyage initiatique, un peu autobiographique, de Michael Ondaatj. Merci de votre attention et bientôt en médiathèque. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada